Agatha Christie, le miroir se brisa. Partie 4 du livre audio. Chapitre 13 « Je suppose que le maire est hors de cause ? » demanda l'inspecteur Corniche avec dépit. Dermot Kradok sourit. « Le contraire vous aurait fait plaisir ? » « Vous pouvez le dire, ce vieil hypocrite prétentieux. Il n'y a pas moyen de l'avoir ? » « Non, il est beaucoup trop malin. C'est un type qui est toujours du bon côté de la loi. » « J'avoue que ce serait tentant, Franck, mais je crois qu'il va falloir en abandonner l'idée. » « Je sais, je sais. Qui d'autre avons-nous, alors ? » Les deux hommes étudièrent la liste. Huit noms y figuraient encore. « Nous sommes sûrs que personne n'a été oublié. » « Ils y sont tous, c'est certain. » Le vicaire est venu après Mme Bantry, puis cela a été le tour des bas de coq. À ce moment-là, il y avait huit personnes dans l'escalier. Le maire et sa femme, Joshua Grice et sa femme de la ferme Lauer, Donald Macnail du Herald et Argus de Mutch Benham. Hardwick Fenn, américain, et Miss Lola Brewster, actrice américaine. De plus, installée avec son appareil dans l'angle de l'escalier, une jeune photographe de Londres. Si, comme vous le pensez, l'expression terrifiée de Marina Gregg a été causée par quelqu'un montant l'escalier, il n'y a plus qu'à faire notre choix dans cette liste. Le maire est malheureusement hors de cause. Les Grice aussi. Ils ne sont jamais sortis de Mutch Benham. Il en reste donc quatre. Le journaliste local est un suspect bien improbable. Quant à la jeune photographe, elle était là depuis une demi-heure. Pourquoi Marina aurait-elle réagi si tard ? « Ce qui nous laisse ? » « Ces sinistres américains, » dit Cradock en souriant. « Exactement. » « Ce sont nos meilleurs suspects. » « Ils arrivent à l'improviste tous les deux. » Hardwick Fenn, un ami très proche de Marina, qu'elle n'a pas vu depuis des années, et cette Lola Brewster, dont le mari a divorcé pour épouser Marina. « Pour moi, » dit Corniche, « elle est le suspect numéro un. » « En êtes-vous bien sûr, Franck ? Cela s'est passé il y a quinze ans, et depuis, elle s'est remariée deux fois. » « Avec les femmes, on ne sait jamais, » déclara sentencieusement Corniche, sans parvenir à convaincre son chef. « Que savons-nous des extras qui faisaient le service ? » « Ils étaient fournis par un traiteur de market-basing, mais seulement pour la fête. » « Dans la maison, il y avait Giuseppe, le maître d'hôtel, et deux filles de la cantine des studios. » « Je les connais toutes les deux. Pas très intelligentes, mais inoffensives. » « Très bien. Je vais aller voir le reporter. » « Il a pu remarquer quelque chose d'intéressant. » « Ensuite, j'irai à Londres pour voir Hardwick Fenn, Lola Brewster et la jeune photographe. » « Comment s'appelle-t-elle ? » « Margot Benz ? » « Elle aussi a pu noter un détail utile. » Corniche acquiesça. « Moi, j'en tiens toujours pour Lola Brewster. » « Vous ne paraissez pas être de mon avis. » « Je pense aux difficultés. » « Difficultés ? » « Oui, celles qu'elle aurait rencontrées à empoisonner le verre de Marina. » « Le cas aurait été le même pour n'importe qui, non ? » « C'est extrêmement risqué. » « Cela l'aurait été encore plus pour une femme comme Lola Brewster. » « Elle est très connue, porte un grand nom. » « Elle a dû provoquer l'intérêt général. » « C'est vraisemblable. » « À son arrivée, on a dû cela montrer du doigt, faire des commentaires, et ensuite Marina ou son mari ont dû charger les secrétaires de s'occuper d'elle. » « Cela n'aurait pas été commode, Franck. » « Corniche réfléchit quelques instants. » « Vous le soupçonnez ? » « Pas spécialement. » « Mais nous devons trouver une raison valable, un joli petit motif. » « Giuseppe a très bien pu empoisonner ce verre. » « De même que les serveurs embauchaient ce jour-là, mais, malheureusement, il n'était pas sur place. » « L'un d'eux a très bien pu se faire engager dans ce but. » « D'après vous, c'est un crime prémédité. » « Nous n'en savons absolument rien. » Cradoc s'énervait. « Pas la moindre petite chose qui nous permette de démarrer. » « Et ce sera ainsi tant que Marina Gregg ou son mari ne nous auront pas dit ce que nous voulons savoir. » « Ils doivent suspecter quelqu'un. » « Ou même avoir une certitude. » « Mais ils ne veulent pas parler. » « Et nous ne savons pas pourquoi. » « Nous avons encore beaucoup de travail à faire. » Cradoc fit une légère pause et commença à résumer. « Mis à part le « regard terrifié » de Marina Gregg, qui a pu être une coïncidence, il y a d'autres gens qui ont pu opérer facilement. La secrétaire, Ella Zelinsky, elle aussi s'occupait des rafraîchissements et personne ne l'observait avec un intérêt particulier. Il en est de même pour le jeune homme, cette Hayley Preston. Tous les deux auraient trouvé là une bonne occasion, d'autant meilleure que le public était nombreux. Qui d'autre encore ? Il reste toujours le mari. « On en revient toujours au mari, » dit Cornish en souriant. « Nous avions d'abord cru que c'était ce pauvre diable de bas de coq avant de nous apercevoir que seule Marina était visée. Maintenant, c'est au tour de Jason Rood. Il a pourtant l'air d'aimer sa femme. On le dit, mais sait-on jamais ? S'il voulait s'en débarrasser, n'aurait-il pas eu intérêt à divorcer ? Cela aurait été certainement plus conventionnel, mais nous ignorons encore des tas de choses dans cette affaire. » Le téléphone sonna et Cornish prit le combiné. Il écouta un instant et, posant sa main sur le micro, se tourna vers Dermott. « Miss Marina Gregg va beaucoup mieux et accepte de vous recevoir. » « J'y cours avant qu'elle ne change d'avis, » dit Dermott. 2. Ella Zelensky reçut Dermott Cradock à Gossington Hall. « Miss Gregg vous attend, » dit-elle. Dermott regarda la jeune fille avec intérêt. Sa personnalité l'intriguait depuis le début. « J'ai rarement vu expression aussi indéchiffrable, » pensa-t-il. Elle avait répondu à ses questions avec rapidité, sans montrer la moindre réticence, mais il n'avait aucune idée de ce qu'elle pouvait penser ou savoir de la faire. La seule chose dont il était certain, sans raison d'ailleurs, elle était amoureuse de Jason Rood. Cela ne signifiait rien, sans doute, mais pouvait toujours offrir un motif. Et ce qu'elle cachait pouvait aussi bien être une haine tenace qu'un amour profond. Ou, tout simplement, sa culpabilité. Elle avait pu, lors de cette réunion, saisir l'occasion au vol, obéir à une impulsion soudaine. « Pure théorie, fausse, probablement, » se dit Kradok. « J'aimerais vous poser une question, Miss Zielinski. Les serveurs ont bien été fournis par une maison de market-basing ? » « Oui. » « Pourquoi avoir choisi cette maison ? » « Je n'en sais rien. Ce n'est pas moi qui m'en suis occupée. Je sais que M. Rood a trouvé plus correct de faire appel aux gens du pays plutôt qu'à une maison de Londres. La chose, d'ailleurs, avait très peu d'importance. En effet. Il la regarda alors qu'elle baissait les yeux. Un front haut, un menton déterminé, un visage digne d'émouvoir un homme. La bouche était dure. Et les yeux ? Il les fixa avec surprise. Ses paupières étaient rouges. Était-elle en train de pleurer ? Il aurait juré, cependant, qu'elle n'était pas femme à laisser couler ses larmes. Elle leva la tête et rencontra son regard et, le devinant, sans doute, elle sortit son mouchoir et se retourna pour se moucher. « Avez-vous pris froid ? » « Non, j'ai un rhume des foins. Chaque année, à cette époque, c'est la même chose. » L'un des deux téléphones sonna. Ella Zielinski alla le décrocher. « Oui, il est là. » « Marina vous attend, inspecteur, » dit-elle en raccrochant. 3. Marina Gregg reçut Kradok au premier étage dans son salon privé, lequel ouvrait sur sa chambre. Dermot s'attendait à trouver une malade, mais la voix de Marina était forte et ses yeux clairs. Elle était très peu maquillée et, malgré tout, ne paraissait pas son âge. L'éclat de sa beauté frappa Dermot. Ses cheveux, ses yeux gris-verts, très grands, ses paupières, tout devait un peu à l'art, mais bien davantage à la nature. « Inspecteur-chef Kradok, je me suis très mal conduite avec vous. Je vous prie de m'excuser. » Je me suis laissée aller après cet événement affreux. J'en ai honte. Elle sourit, un sourire triste et doux. « Pourtant, » dit-il, « vous aviez de quoi être bouleversé. » Tout le monde l'était. Je n'avais pas à le montrer plus que les autres. « En êtes-vous bien sûr ? » Elle lui jeta un bref regard avant de répondre. « Vous êtes très perspicace. » « Oui, j'avais une raison de le faire. » Elle baissa les yeux et, de l'index, pianota le bras du canapé sur lequel elle était assise. Un geste qu'il avait remarqué dans l'un de ses films. « J'ai eu peur, » dit-elle, les yeux toujours baissés. « Quelqu'un a essayé de me tuer et je ne veux pas mourir. » « Pourquoi pensez-vous qu'on ait voulu vous supprimer ? » « Parce que c'est mon verre, mon cocktail, qui a été empoisonné. » « Cette pauvre bonne femme en a hérité par erreur. » « C'est ce qui est affreux, tragique, de plus. » « Oui, Miss Gregg. » Elle sembla hésiter à en dire davantage. « Avez-vous d'autres raisons de croire que vous étiez personnellement visée ? » « Oui, inspecteur. » « Quelles sont-elles, Miss Gregg ? » Elle hésita encore. « Jason dit que je dois tout vous raconter. » « Vous lui en avez parlé, alors ? » « Oui, je ne le voulais pas tout d'abord, mais le docteur Jill Christ m'y a poussé. » « Je me suis aperçu que mon mari savait tout, depuis le début. » « Et c'est stupide, » son sourire triste réapparut, « qu'il ne voulait pas me faire peur en me l'apprenant. » « Jinx, chérie, » dit-elle en se redressant brusquement. « Me prend-il pour une idiote complète ? » « Vous ne m'avez toujours pas dit, Miss Gregg, pourquoi vous pensez qu'on a voulu attenter à vos jours ? » Lentement, elle alla chercher son sac qu'elle ouvrit. Elle en retira une feuille de papier qu'elle lui donna. Une ligne y avait été écrite, à la machine. « Ne pensez pas y échapper la prochaine fois. » « Quand avez-vous reçu ceci ? » demanda Kradok, le ton dur. « Cette feuille était sur ma coiffeuse lorsque je suis rentrée dans ma chambre, après mon bain. » « Donc, c'est quelqu'un de la maison ? » « Pas forcément. » « On a très bien pu, de l'extérieur, escalader le balcon et entrer dans ma chambre. On a voulu, sans doute, m'effrayer davantage, mais sans succès. Cela m'a rendu furieuse, au contraire, et je vous ai fait appeler. » Dermot Kradok sourit. Ce résultat a dû surprendre l'expéditeur. Est-ce le premier message de ce genre ? Une fois encore, Marina hésita. « Non, inspecteur. Parlez-moi des autres. Le premier, je l'ai reçu au studio le lendemain de notre arrivée. Il était écrit à la main, en lettres majuscules, et je n'ai pu m'empêcher de rire en le lisant. C'était si bête, si ridicule, préparez-vous aux amours rires. Nous recevons souvent des lettres de menace dans notre profession. » Elle eut un petit rire nerveux, d'où, en effet, toute gaieté n'était pas exclue. « Nous avons nos détracteurs. On nous juge parfois assez mal, nous, actrices. On critique notre genre de vie. J'ai déchiré le papier et l'ai mis à la corbeille. Sans en parler à qui que ce soit, je n'en ai soufflé moi à personne. Nous avions autre chose à penser, croyez-le. Le film démarrait mal. Et puis, cela pouvait être une plaisanterie, sans plus. Il y en a eu un autre ? Oui, le jour même de la fête. C'est l'un des jardiniers qui me l'a apporté. Il m'a demandé s'il y avait une réponse. J'ai cru que cela avait un rapport avec les préparatifs de la réception et j'ai ouvert l'enveloppe. Et j'ai lu. « C'est aujourd'hui votre dernier jour sur terre. » J'ai plié la feuille et ai dit aux jardiniers qu'il n'y avait pas de réponse. Puis je l'ai rappelé pour lui demander qui lui avait remis l'enveloppe. C'était, paraît-il, un homme portant lunettes venu à bicyclette. J'ai pensé que c'était une plaisanterie. Qu'est devenue cette lettre ? Je ne sais pas. Je portais un manteau de soie italien et, d'autant que je m'en souvienne, j'ai dû la mettre dans ma poche. Mais elle n'y est plus. Elle a dû en tomber. Et vous ne savez pas de qui proviennent ces lettres ? Même maintenant, elle ouvrit des yeux immenses, étonnée et innocente. Darmotte remarqua l'expression, l'admira, mais n'y crut pas. Comment le saurais-je ? Vous devez quand même avoir une idée à ce sujet, Miss Gregg. Mais non, je vous l'assure. Vous êtes une femme célèbre. Vous avez connu un immense succès, tant professionnel que personnel. Des hommes sont tombés amoureux de vous et vous ont épousé. Des femmes jalouses vous ont envié. Des hommes qui vous aimaient ont été repoussés. Je reconnais qu'il y a beaucoup de possibilités, mais vous avez certainement une idée de l'identité de celui ou de celle qui a pu vous menacer ainsi. N'importe qui a pu le faire ? Non, Miss Gregg. Pas n'importe qui. Peut-être est-ce un individu très humble, un électricien, un domestique, ou même l'un de vos amis, ou prétendu tel. Vous devez avoir une idée, j'en suis certain. Un nom, peut-être plusieurs à suggérer. La porte s'ouvrit et Jason Rod entra. Marina se tourna vers lui. « Jinx, chérie, M. Craddock est persuadé que je dois savoir qui a écrit ces affreuses lettres. Et vraiment, je n'en sais rien, absolument rien. Comme tout le monde, d'ailleurs. Nous n'en avons pas la moindre idée, inspecteur. » Cela ressemble à un appel, pensa Craddock. Marina aurait-elle peur de ce que pourrait dire son mari ? Jason Rod, les yeux sombres et les traits fatigués, vint les rejoindre. Il prit la main de Marina dans les siennes. « Je comprends que cela vous paraisse impossible, inspecteur, dit-il. Mais honnêtement, Marina, pas plus que moi, n'a le plus léger soupçon. Ainsi, vous êtes des gens heureux, sans le moindre ennemi. C'est bien cela ? » L'ironie du ton de Craddock était manifeste. Jason Rod, rougi. « Des ennemis ? Au sens absolu du mot, inspecteur, je n'en connais aucun. Évidemment, je ne plais pas à tout le monde et certains peuvent vouloir me jouer un vilain tour, s'ils en ont la possibilité. Mais de là à verser du poison dans mon verre, il y a un grand pas. Tout à l'heure, je demandais à votre femme qui avait écrit ou inspiré ces lettres. Elle n'a pu me répondre. Pourtant, si l'on s'en tient au fait, les possibilités sont limitées, car quelqu'un a effectivement empoisonné le contenu de ce verre. Cela restreint le champ d'investigation. Je n'ai rien vu. Moi non plus, dit Marina. Si j'avais remarqué qu'on versait quelque chose dans mon verre, je n'y aurais pas touché. Je ne puis pas m'empêcher de croire, dit Kradok, que vous me cachiez quelque chose. Ce n'est pas vrai. Explique-lui, Jason, que ce n'est pas vrai. Je vous assure, inspecteur, que je suis complètement dans le noir. J'aimerais croire que cela a été une plaisanterie qui a mal tourné et dont l'auteur n'a jamais pensé qu'elle pourrait être dangereuse. Non, je vois que cette idée ne vous plaît pas beaucoup, inspecteur. Permettez-moi de vous poser une question. Vous vous souvenez naturellement de l'arrivée des Batcoques, aussitôt après celle du Vicaire. Vous les avez reçues, Miss Greg, de la manière charmante qui est la vôtre. Cependant, un témoin m'a rapporté qu'à un certain moment, vous avez regardé par-dessus l'épaule de Mme Batcoque et que vous avez paru effrayée. Est-ce vrai ? C'est absolument faux, dit vivement Marina. Moi, effrayée, et par quoi ? C'est ce que j'aimerais savoir. Mon témoin se montre catégorique. Qui est ce témoin ? Que vous a-t-il dit avoir vu ? Vous regardiez l'escalier, expliqua Cradoc. Des gens montaient. Un journaliste, les Grice, M. Hardwick Fenn, débarquant d'Amérique, et Miss Lola Brouster. Est-ce la vue de l'une de ces personnes qui vous a bouleversé, Miss Greg ? Je ne l'étais pas, je vous le répète. Marina élevait le ton, se fâchait. Et un instant, vous avez oublié Mme Batcoque. Vous ne lui avez pas répondu. Vous regardiez par-dessus son épaule. Mais déjà, Marina retrouvait son calme. Cela, je peux vous l'expliquer sans peine, inspecteur. Si vous aviez si peu que ce soit travaillé au studio, vous comprendriez aisément. L'artiste qui étudie longtemps son rôle en arrive à le tenir presque mécaniquement. Il sourit, fait les gestes appropriés, prévus, débite ses répliques sans y penser. Et, tôt ou tard, survient l'instant où il perd conscience et mémoire. Il ne sait plus où il est ni ce qu'il a à dire. C'est ce que nous appelons la panne sèche, si redouté de nous tous, Jean du Plateau. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas une grande résistance physique, mon mari a dû vous le dire, ni nerveuse. Je traverse une crise de dépression. Ce film m'inquiète. Je voulais que cette fête fût une réussite, plaise à tous. J'ai répété cent fois les mêmes platitudes et, brusquement, la fatigue s'est abattue sur moi. J'ai cessé de penser, d'entendre ce qu'on me disait. C'est la surprise lue dans les yeux de Mme Batcoq qui m'a fait comprendre que je ne lui avais pas répondu comme j'aurais dû le faire. La fatigue en était cause. La fatigue, rien d'autre, dit lentement Cradocq. Vous en êtes sûre, Miss Gregg ? J'en suis certaine, mais je vois que vous ne me croyez pas. Monsieur, dit l'inspecteur en se tournant vers Jason Rod, vous me comprenez mieux que votre femme ne le peut. Je veux du moins l'espérer. Sa vie est en danger et c'est là mon souci. Il est, non loin d'ici, quelqu'un qui touche d'assez près cette maison pour savoir ce qui s'y passe, qui a voué à votre femme une haine mortelle. C'est peut-être un fou qui ne s'est pas contenté de la menacer. Il a agi, il agira selon toute logique. Dans l'intérêt même de votre femme, il me faut tout savoir, être en possession de tous les éléments du problème. Je ne prétends pas que vous sachiez qui est cette personne, mais vous devez pouvoir m'aider, me fournir des éléments me permettant d'orienter mon enquête. Pourquoi ne me diriez-vous pas tout ? Si vous-même, vous ne savez rien, obtenez d'elle qu'elle me fasse entièrement confiance. Sa vie est en jeu, je le répète. Jason Rod se tourna lentement vers elle. Tu as entendu, Marina, ce que vient de dire l'inspecteur Cradoc ? Il est possible que tu saches quelque chose que j'ignore. Si c'est le cas, je t'en prie, n'hésite pas à parler. Confie-toi à lui, quel que soit le suspect à tes yeux. Mais je ne soupçonne personne. Il faut me croire, gémit Marina. De quoi aviez-vous peur ? Demanda Dermott. De personne. Écoutez-moi, Miss Greg, parmi les gens qui montaient l'escalier, il y avait deux de vos amis perdus de vue depuis longtemps et dont l'arrivée vous a surprise. Hardwick Fenn et Lola Brewster. De les voir apparaître brusquement ne vous a-t-il pas causé un choc ? Nous ne les savions même pas en Angleterre, dit Jason Rood. J'ai été ravie, absolument ravie pour ma part. Ravie de voir Miss Brewster ? Elle lui lança un bref regard où se lisait une vague inquiétude. Je crois que Lola Brewster a été la femme de Robert Trouscott, votre troisième mari, reprit Cradock. Oui, il l'a quittée pour pouvoir vous épouser. Ce n'est un secret pour personne. Les ruptures étaient fréquentes à l'époque et cela n'éveillait aucune haine. Vous a-t-elle menacé ? Dans une certaine mesure, peut-être, mais personne ne l'a jamais prise au sérieux. Cela s'est passé au cours d'une soirée. Elle avait pas mal bu. Si elle avait eu un pistolet, je ne dis pas, mais ce n'était pas le cas. Encore une fois, il y a des années de cela. Ses sentiments ne durent pas, n'est-ce pas, Jason ? C'est exact. Et de plus, je vous affirme que Lola Brewster n'a pas pu empoisonner le verre de ma femme. Je suis restée à côté d'elle la plupart du temps. Il est ridicule de croire que Lola, après une longue période d'amitié, serait venue spécialement en Angleterre pour tuer ma femme. C'est absurde. « Je vous comprends. » C'est aussi une question de fait. Elle n'a jamais été près du verre de Marina. « Et votre autre visiteur, Hardwick Fenn ? » Rod, Cradoc le nota, hésita brièvement avant de répondre. « C'est un très vieil ami. Et nous ne l'avions pas vu depuis pas mal d'années, bien que nous nous écrivions parfois. Il est très connu à la télévision américaine. Est-il aussi l'un de vos amis, Miss Gregg ? » Sa respiration s'accéléra légèrement alors qu'elle répondait. « Nous avons toujours été amis, bien que je l'ai perdu de vue ces dernières années. » Puis, les mots se pressant sur ses lèvres, elle continua, nerveuse. « Et si vous croyez que c'est l'apparition d'Hardwick qui m'a terrifiée, c'est complètement stupide. Pourquoi m'aurait-il fait peur ? » Pourquoi ? Nous étions d'excellents amis. J'ai seulement été très contente de le revoir. Cela a été une délicieuse surprise. Elle leva la tête, le regardant en face, les yeux pleins de défis. « Merci, Miss Gregg, » dit Craddock, très calme. « Si jamais vous êtes disposée un jour à vous confier à moi davantage, je vous recommande fort de le faire. » Chapitre XIV I Madame Bentry était à genoux. Le sol, bien sec, se prêtait au sarclage. Mais pour les pissenlits et les chardons, le sarclage n'était pas suffisant. Il fallait arracher ses horreurs. Elle se redressa, essoufflée mais triomphante, regarda la route par-dessus la haie et réprima un mouvement de surprise. La secrétaire aux cheveux noirs, dont le nom lui échappait, sortait de la cabine téléphonique sur le trottoir opposé à côté de l'arrêt de l'autobus. Comment s'appelait-elle ? Un nom commençant par un B ou un R ? Mais non, Zilinski. Madame Bentry la retrouva juste au bon moment alors qu'elle là traversait la route pour prendre l'allée. « Bonjour, Miss Zilinski ! » cria-t-elle, aimable. Ella Zilinski tressaillit, un écart de cheval apeuré qui étonna Madame Bentry. « Bonjour ! » dit Ella qui ajouta aussitôt. « Je viens de donner un coup de téléphone. Notre ligne est en dérangement. » La surprise de Madame Bentry croissait. Quel besoin cette fille avait-elle de s'expliquer ? « C'est fort gênant, en effet. Téléphonez donc de chez moi aussi souvent qu'il vous plaira. Merci beaucoup. » Un éternuement ponctua la réponse de la secrétaire. « Le rhume des foins. » Le diagnostic de Madame Bentry était infaillible. « Essayez du bicarbonate de soude. » « Merci, j'ai ce qu'il faut. » Elle éternua encore et s'en alla vivement vers l'allée. Madame Bentry la suivit des yeux et se retourna vers son jardin. Elle n'était pas satisfaite. « Je suis peut-être curieuse, mais j'aimerais bien savoir, » dit-elle à voix basse. Elle hésita, mais la tentation fut la plus forte. Elle rentra chez elle, décrocha le téléphone et composa un numéro. « Gossington Hall » fit une voix sèche au fort accent américain. « Ici Madame Bentry d'East Lodge. » « Bonjour, Madame. Ici Hayley Preston. Que puis-je faire pour vous ? » « J'ai pensé pouvoir vous être utile. Si votre téléphone est en dérangement, notre téléphone en dérangement, mais il marche très bien. » « J'ai dû faire une erreur, alors. » « Je n'entends pas toujours très bien, » répondit Madame Bentry, pleine d'aplomb. Elle reposa le combiné, attendit quelques instants et forma un autre numéro. « Jane, ici Dolly. » « Dolly ? Qui a-t-il ? » « Il se passe quelque chose de curieux. La secrétaire de Marina vient de téléphoner de la cabine publique. Elle s'est troublée en me voyant et m'a expliqué sans raison que la ligne de Gossington était en dérangement. J'y ai téléphoné et ce n'est pas vrai. » « Tiens, » dit Miss Marple, « voilà qui est intéressant. Pourquoi a-t-elle fait cela, à votre avis ? » « Pour ne pas être entendue, bien sûr. » « Évidemment. » « Et à cela, il peut y avoir beaucoup d'explications. » Donald Macnail était tout disposé à bavarder. Il était jeune, aimable, héros. Il accueillit Dermot Craddock avec plaisir et curiosité. « Qu'est-ce qui vous amène ? Vous avez une petite nouvelle pour moi ? » « Pas encore. Plus tard, peut-être. » « Toujours les mêmes. Aussi communicatifs que des huîtres. Est-ce de l'aide que vous cherchez ? Une collaboration ? » « Me voici, » dit Craddock, souriant. « Me soupçonnez-vous d'avoir tué Ever Badcock par erreur en voulant supprimer Marina Gregg ou de l'avoir tué délibérément ? » « Je n'ai rien laissé entendre encore. » « Non, vous êtes beaucoup trop bien élevé. » « Très bien. Donc, j'y étais. J'ai eu la possibilité d'agir, mais le mobile du crime, c'est lui que vous aimeriez connaître. » « Je n'en trouve pas. » « C'est rassurant. Je me sens plus à l'aise. » « J'aimerais savoir ce que vous avez remarqué ce jour-là. » « J'ai pratiquement vu commettre ce meurtre et je ne sais pas qui en est l'auteur. » « J'ai vu cette pauvre femme assise sur sa chaise, respirant avec difficulté et mourant aussitôt. » « C'est tout ce que je sais de l'affaire. » « Et j'en ai honte. » « Bien sûr, c'est un excellent témoignage. » « Cela m'a fait une bonne copie, mais malheureusement, mes lumières s'arrêtent là. » « N'essayez pas de me faire croire que la dose était destinée à Hever Badcock. » « C'était une brave femme, trop bavarde, mais on n'assassine pas les gens pour cela, à moins que la divulgation d'un secret ne vous mette en danger et il m'étonnerait fort qu'on ait confié un secret à Hever Badcock. » « C'était une femme qui parlait exclusivement d'elle, de ses affaires personnelles. » « C'est l'opinion générale. » « Nous en arrivons alors à la célèbre Marina Gregg. » « Je suis sûre qu'il existe de nombreux, de merveilleux motifs d'assassiner Marina. L'envie, la jalousie, l'amour, tous les éléments du drame. Mais qui est le coupable ? Un type à qui il manque une case, sans doute. Voilà mon opinion. Elle a sa valeur. C'est tout ce que vous désiriez savoir ? » « Non, j'ai appris que vous êtes arrivée dans l'escalier en même temps que le vicaire et le maire. C'est vrai, mais ce n'était pas ma première arrivée. J'étais là depuis longtemps. Je l'ignorais. Je faisais équipe avec un photographe, comprenez-vous. Commission itinérante. J'étais descendue pour prendre des clichés de l'arrivée du maire. Ensuite, je suis remontée, tant pour travailler que pour boire un verre ou deux. C'était de la bonne marchandise. Je vois. Pouvez-vous vous souvenir des autres personnes présentes dans l'escalier en même temps que vous ? Il y avait Margot Benz avec son appareil. Vous la connaissez bien ? Je la rencontre fréquemment. C'est une fille intelligente qui réussit fort bien. On la trouve partout au gala, aux premières. C'est la spécialiste de la photoshop. Elle s'était installée dans un coin de l'escalier, très bien placé pour prendre les scènes d'accueil dans le haut. Lola Brouster montait juste devant moi. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite. Elle a une nouvelle coiffure. Il y avait un grand type brun avec elle, un Américain. Je ne sais pas qui c'était, mais il avait l'air important. Avez-vous observé Marina Gregg en montant l'escalier ? Oui, bien sûr. Ne vous a-t-elle pas semblé bouleversée ou effrayée ? C'est amusant que vous m'en parliez. J'ai pensé un moment qu'elle allait s'évanouir. Bon, dit Cradoc, songeur. Merci. Vous n'avez rien d'autre à me dire ? McNeil prit l'air innocent. Quoi encore ? Je n'ai pas confiance en vous. Pourtant, vous êtes sûr que je ne suis pas coupable ? C'est décevant, hein ? Imaginez que je sois son premier mari. Personne ne sait ce qu'il est devenu et il était tellement insignifiant qu'on a oublié jusqu'à son nom. Dermot ricana. Du temps que vous étiez en culotte courte, sans doute. Je me dépêche, j'ai un train à prendre. 3 Sur le bureau de Cradoc, à New Scotland Yard, il y avait des piles de petites notes soigneusement rangées. Il y jeta un coup d'œil machinal et lança une question par-dessus son épaule. Où est descendu Lola Broster ? Au Savoy, monsieur, appartement 1800, elle vous attend. Et Hardwick Fenn ? Au Dorchester, premier étage. le 190. Merci. Il prit quelques télégrammes et les lut avant de les empocher. Le dernier le fit sourire. Ne dites pas que je ne fais pas mon travail, tante Jane, murmura-t-il. Il sortit et s'en fut au Savoy. Lola l'accueillit avec effusion. Elle était encore très belle dans son genre, très différente de Marina, bien sûr. Les politesses terminées, Lola rejeta ses cheveux en arrière, avança une bouche provoquante et leva ses paupières fardées de bleu vers l'inspecteur. Êtes-vous venue pour me poser encore de vos affreuses questions comme l'a fait votre confrère local ? J'espère qu'elles ne seront pas trop affreuses, Miss Brewster. Je suis certaine du contraire, comme je suis certaine aussi que tout cela n'est qu'une terrible méprise. Vous pensez réellement que l'on a essayé d'empoisonner Marina ? Qui donc pourrait avoir eu pareille intention ? Elle est si charmante, tout le monde l'adore, même vous. Je lui ai toujours été très dévouée. N'avez-vous pas eu une légère querelle avec elle, il y a onze ou douze ans de cela ? Bah, à l'époque, j'étais nerveuse et emportée. Rob et moi, nous nous querellions tout le temps. Personne n'était normal, alors. Marina est tombée amoureuse de lui et l'a littéralement enlevée, le pauvre chéri. Et vous en avez été très touchée ? Oui, sans doute, inspecteur. Mais maintenant, je me rends compte qu'elle m'a rendu un grand service. J'avais peur pour les enfants, comprenez-vous. Peur de leur faire perdre un foyer. Mais Rob et moi, nous ne nous entendions pas. Vous savez peut-être que j'ai épousé Eddie Groves dès que le divorce a été prononcé. Je l'aimais depuis longtemps, mais j'hésitais à rompre avec mon mari à cause des enfants. Les gens disent que vous étiez alors complètement bouleversée. Les gens racontent n'importe quoi. Il paraît que vous vous êtes laissée aller à menacer Marina Gregg de la tuer. Des ragots, tout cela. On a pu croire que j'avais menacé Marina, mais bien sûr, je n'aurais jamais tué personne. Pourtant, vous avez tiré sur Eddie Groves quelques années plus tard. nous nous étions disputés et j'ai perdu mon sang-froid. Je sais, de bonnes sources, Miss Broster, que vous avez déclaré, et ce sont là vos propres mots, Cradoc sortit son carnet. Cette garce ne l'emportera pas en paradis. Si je ne la descends pas actuellement, je l'aurai toujours au détour. J'attendrai des années s'il le faut, mais je l'aurai. Lola éclata de rire. Je n'ai jamais dit pareille chose. Je suis certain du contraire. Les gens exagèrent. Un sourire charmant éclaira son visage. J'étais un peu folle à l'époque, expliqua-t-elle. On dit n'importe quoi quand on est folle, mais croyez-vous que j'aurais attendu quatorze ans pour rencontrer Marina en Angleterre et verser je ne sais quel poison dans son verre trois minutes après l'avoir retrouvé ? Kradok en doutait. Cela lui semblait même bien improbable. Je vous rappelais simplement que vous aviez proféré des menaces de mort dans le passé. Or, Marina a été effrayée et étonnée de voir apparaître quelqu'un dans l'escalier ce jour-là. On peut tout naturellement penser qu'il s'agissait de vous. Marina a été délicieuse avec moi. Elle m'a embrassée. Voyons, inspecteur, pourquoi vous montrez si peu compréhensif. J'oubliais que vous formiez une grande et heureuse famille, celle des arts. C'est la première phrase sensée que j'entends aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas m'aider à trouver qui a voulu la tuer ? Je vous ai dit que personne n'a jamais eu l'intention de le faire. Pourtant, elle est un peu folle. Elle craint sans cesse pour sa santé. C'est une insatisfaite, une instable. Je me demande d'ailleurs pourquoi les gens l'aiment tellement. Jason est fou d'elle, dit-on. Pauvre homme. Se faire accrocher ainsi, tous les hommes se mettent en quatre pour elle. Pour les remercier, elle leur offre son sourire triste et doux. Ça leur suffit. Je me demande comment elle s'y prend. Vous feriez mieux de changer d'idée. Je le voudrais bien. Malheureusement, c'est impossible. On a essayé de la tuer. Je n'en crois rien. C'est l'autre femme que l'on voulait tuer, celle qui est morte. Elle a dû laisser une grosse fortune. Elle n'avait pas d'argent. Alors, c'est pour une autre raison. Si j'étais vous, je ne m'inquiéterais pas pour Marina. Elle se tirera toujours d'affaires. Vous croyez ? Elle n'a pourtant pas l'air heureuse. C'est parce qu'elle dramatise tout. Elle ne peut pas avoir d'enfant. On m'a dit qu'elle en avait adopté plusieurs. Dermott entendait encore la voix de Miss Marple. Oui, elle a essayé, mais cela n'a pas été une réussite. Elle a obéi à une foucade et l'a aussitôt regretté. Que sont devenus les enfants ? Je l'ignore. On n'en a plus entendu parler assez rapidement. Elle a dû s'enlacer, comme du reste. Je vois. inspecteur-chef, Hardwick Fenn regarda la carte qu'il tenait à deux doigts. Cradoc, que me voulez-vous ? Puis-je vous poser quelques questions ? Bien sûr, au sujet de l'affaire de Mutch Benham ou de Sainte-Marie-Mède, plus exactement. Oui, Gossington Hall. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Jason Rudd a acheté une maison pareille. Ce n'est pourtant pas le style géorgien qui manque en Angleterre ou, à la rigueur, celui de la reine Anne. Mais Gossington Hall, une maison victorienne. Je me demande ce qu'il lui trouve. Certains aiment bien ce style. C'est solide, stable. Stable ? Vous avez raison, sans doute. Marina devait avoir besoin de stabilité. Elle en a toujours manqué, la pauvre. Elle s'y plaira peut-être quelque temps. Vous la connaissez bien, monsieur ? Hardwick Fenn haussa les épaules. Bien, c'est beaucoup dire. Cela fait plusieurs années que je ne l'avais pas vu. Cradoc le détailla. Il était très brun, bâti en force. Son regard, derrière d'épaisses lunettes, était pénétrant, saumant ton, lourd et volontaire. D'après ce que j'ai pu lire dans les journaux, reprit Fenn, je pense que cette femme a été empoisonnée par erreur, n'est-ce pas ? C'est Marina que l'on voulait supprimer. Oui, le cocktail de Miss Greg était empoisonné. Madame Batcoque a renversé le sien et Marina lui a donné son verre. Cela semble assez net, mais je me demande, qui a bien pu vouloir tuer Marina ? D'autant que Lynette Brown n'était pas là. Lynette Brown ? Hardwick Fenn sourit. Si Marina abandonne son contrat, Lynette en hérite. Et pour elle, cela représente la bonne affaire. Cependant, cela m'étonnerait qu'elle ait délégué un complice sur place, un peu trop mélodramatique. C'est aller chercher bien loin, dit Dermot sèchement. Ah, inspecteur, vous seriez étonné de savoir ce que les femmes peuvent faire pour arriver. On ne voulait peut-être pas aller jusqu'au meurtre, comprenez-vous. On a pu chercher à lui faire peur, la mettre hors d'état de tourner, sans plus. Kradok secoua la tête. La dose était massive, mortelle, murmura-t-il. Les gens se trompent toujours dans les doses. C'est une théorie ? Non, une suggestion. Je n'ai pas de théorie. Je n'ai été qu'un innocent spectateur. Marina Gregg a-t-elle été surprise de vous revoir ? Oui, la surprise a été totale, il rit, amusée. Elle ne pouvait pas en croire ses yeux. Elle m'a quand même accueillie très gentiment. Vous avez été très amis, m'a-t-on dit. Que voulez-vous insinuer par là, inspecteur ? Le ton de Fenne avait changé de façon imperceptible. La voix était plus dure, légèrement menaçante. Un dangereux adversaire, se dit Dermott. « Il vaudrait mieux, » reprit Fenne. « Que vous vous exprimiez clairement. » « J'allais le faire, monsieur. » « J'enquête sur le passé de tous ceux qui assistaient à la réunion de Marina Gregg et la rumeur générale affirme que vous avez été un temps très amoureux d'elle. » Hardwick haussa les épaules. « On s'emballe facilement, inspecteur. » Fort heureusement, cela passe. J'ai même entendu dire qu'elle vous avait d'abord encouragé, puis repoussé, ce qui vous a cruellement touché. On l'a dit. Vous avez dû lire cela dans Confidential ? Non, je l'ai appris de gens sensés et bien informés. Fenne releva la tête, dégagea son coup puissant. Je lui en ai voulu, oui, je l'admets. Elle était très belle et très séduisante. Elle l'est toujours, d'ailleurs. Mais dire que je l'ai menacée serait allé un peu loin. Je n'ai jamais aimé me rendre ridicule, inspecteur. Je crois même que vous avez usé de votre influence pour lui faire perdre un rôle dans un film. Elle n'était pas faite pour lui. J'avais placé de l'argent dans ce film et je ne voulais pas le perdre. Mes raisons étaient purement commerciales je vous l'assure. Peut-être Marina Gregg en a-t-elle jugé autrement ? C'est certain. Elle croit toujours que c'est par dépit. Elle aurait même confié à certains de ses amis que vous lui faisiez peur. Vraiment ? Quel enfant ! La sensation a dû lui être très agréable. D'après vous, elle n'avait aucune raison de vous craindre ? Aucune ? Quelle qu'ait été ma déception, je l'ai oubliée aussitôt. C'est un principe chez moi. Vous avez une grande connaissance du cinéma ? J'y ai des intérêts financiers. Mais c'est un milieu qui vous est familier quand même ? Peut-être. J'aimerais alors que vous répondiez encore à une question. Pouvez-vous me dire s'il existe un être éprouvant suffisamment de haine à l'égard de Marina pour vouloir s'en débarrasser ? Une bonne douzaine de personnes, probablement, à la condition cependant qu'elle n'ait pas à le faire elle-même. S'il ne s'agissait que d'appuyer sur un bouton, les doigts ne manqueraient pas, soyez-en sûr. Vous étiez présent ce jour-là. Vous l'avez vu et vous lui avez parlé, parmi les gens qui vous entouraient, depuis le moment de votre arrivée jusqu'à celui de la mort d'Ever Badcock. Voyez-vous qui aurait pu agir ? Je ne vous demande rien de plus qu'une indication, qu'une suggestion, ne vous engageant nullement. Je ne répondrai pas. Cela veut dire que vous avez une idée ? Cela signifie que je n'ai rien à dire à ce sujet. Et c'est tout, inspecteur, ce que vous obtiendrez de moi. chapitre 15 Dermot Craddock regarda la dernière adresse inscrite sur son carnet. On y avait déjà téléphoné deux fois sans succès. Il essaya une nouvelle fois sans plus de succès. Il haussa les épaules et décida d'y aller. Le studio de Margot Benz était situé dans une impasse à côté de Tottenham Court Road. Un nom sur une porte permettait de l'identifier. Craddock monta au premier étage et là, en lettres noires sur le mur blanc, on pouvait lire Margot Benz photographe mondain entrée SVP. Craddock répondit à l'invite. Il n'y avait personne dans le vestibule. Il hésita un instant et toussa faiblement. Puis il donna de la voix. Il y a quelqu'un ? Il entendit un bruit de pantoufles derrière le rideau de velours et un jeune homme au visage frais et rose à la chevelure abondante parut. Je suis navré. Je ne vous avais pas entendu. Je viens d'avoir une idée sensationnelle et je la mettais au point. Il écarta le rideau et Craddock entra dans une vaste pièce, l'atelier sans doute. Partout des appareils de photos, des projecteurs et des écrans. Un beau désordre, n'est-ce pas ? dit le jeune homme. Rien de tel pour bien travailler. Vous désirez ? Je voudrais voir Miss Margot Benz. Margot ? Quel dommage ! Vous seriez venue une demi-heure plus tôt, vous l'auriez trouvée. Elle est sortie pour photographier les mannequins de rêve des modes. Il aurait fallu téléphoner, prendre rendez-vous. Elle est très occupée en ce moment. J'ai appelé mais personne n'a répondu. C'est vrai, nous avons décroché le téléphone, je m'en souviens. Maintenant. Il nous dérange sans cesse. Voulez-vous un rendez-vous ? Photographie privée ou commerciale ? Ni l'un ni l'autre et Craddock tendit sa carte au jeune homme. Mais c'est charmant. Le C.I.D. Je vous reconnais d'ailleurs. J'ai déjà vu des photos de vous. Que voulez-vous à Margot ? Vous ne venez pas l'arrêter, j'espère ? J'aimerais lui poser une ou deux questions. Elle n'a jamais pris de photographie indécente et si on vous l'a raconté, ce n'est pas vrai. Margot est une artiste. Elle travaille beaucoup, ici et en ville. Ses études sont terriblement pures, presque trop. Vraiment, elle exagère. Elle a été récemment témoin d'un crime commis dans un village des environs de Munch-Benham, à Sainte-Marimède. Je suis au courant. Margot m'en a parlé à son retour. De la ciguë dans un cocktail, n'est-ce pas ? Je croyais que vous aviez déjà interrogé Margot. Peut-être, n'est-ce pas vous ? Au fur et à mesure que l'affaire avance, il faut poser de nouvelles questions. Oui, l'affaire se développe. Je comprends très bien. Comme une photographie, en somme. Il n'y a pas mal de points communs. La comparaison est excellente. Merci. Pour en revenir à Margot, elle est actuellement à Hampstead Heff. Ma voiture est dehors. Puis-je vous y conduire ? C'est très aimable de votre part, monsieur. Jen Thro, Johnny Jeffro. Ils arrivèrent rapidement aux environs de Hampstead Heff. Sur le trottoir, devant Kate's House, se déroulait une scène charmante. Une grande fille élancée, drapée d'organdie, posait sous un énorme chapeau noir. Une autre fille, armée d'un appareil photo, dirigeait les opérations d'une voix profonde et enrouée. « Margot ! » cria Jeffro. Elle se retourna. « C'est toi ? Que fais-tu ici ? » « J'ai amené quelqu'un qui désire te voir. L'inspecteur-chef Kradok, du CID ? » Les yeux de la fille se posèrent sur Dermott. Son regard était prudent, réservé, mais cela n'avait rien d'extraordinaire. C'était la réaction habituelle devant la police. Elle était mince, anguleuse et intéressante. Son visage s'encadrait des cheveux très noirs. Elle avait l'air peu soignée, mais ne manquait pas de caractère. « Que puis-je faire pour vous, inspecteur ? » « J'aimerais vous poser quelques questions, Miss Benz, si cela ne vous dérange pas, au sujet de la fâcheuse affaire de Gossington Hall près de Munch Benham. Vous y étiez, si je ne me trompe, et vous preniez des photographies. Je m'en souviens parfaitement. » Elle lui jeta un coup d'œil interrogateur. « Mais ce n'est pas vous que j'ai vu. C'était l'inspecteur... Corniche ? » « C'est cela. » « Nous avons été chargés de l'affaire. Je suis de Scotland Yard. » « Que désirez-vous exactement ? » « Dois-je vous suivre à Scotland Yard ? » Dermot secoua la tête. « À moins que vous le désiriez. Si vous le préférez, nous pourrions aller à votre studio. » « Très bien, ma voiture est au coin de la rue. » Ils s'éloignèrent tous deux. « À tout à l'heure, chérie ! » lui cria Jeffrow. « Je ne voudrais pas vous déranger. L'inspecteur et toi, vous allez sûrement échanger de grands secrets. » Il rejoignit les mannequins sur le trottoir et entama une grande discussion. Margot monta dans sa voiture et ouvrit à Cradoc l'autre portière pour qu'il s'installât à côté d'elle. Elle ne dit pas un mot durant le trajet jusqu'à Tottenham Court Road. Elle le fit entrer dans l'atelier, lui avança un siège, lui offrit une cigarette et se laissa tomber sur un énorme pouf en face de lui. De derrière une mèche noire, ses yeux sombres observaient, interrogateurs. « Ouvrez le feu, étranger ! » dit-elle. « Le jour de cette mort, vous preniez des photographies ? » « Oui. » « À titre professionnel ? » « Oui. » « Ces gens désiraient quelques clichés. J'ai d'abord photographié la fête et ensuite, j'ai été prendre des instantanées de Jason Road et de Marina Gregg, recevant les célébrités locales ou autres. » « Vous aviez installé votre appareil dans l'escalier, je crois. » « La plupart du temps, j'étais là, oui. » « L'angle était bon. » « On pouvait prendre les gens en train de monter et, en opérant un demi-tour, on voyait Marina à leur serrer la main. Cela me permettait d'avoir différentes prises de vue sans me déplacer. » « Je sais qu'on vous a déjà interrogé et que vous ne savez rien qui soit susceptible de nous aider, mais il s'agissait de questions générales. « Vous voulez m'en poser de plus particulières ? » « Oui. » « De là où vous étiez placé, vous voyez bien Marina Gregg. » « Très bien. » « Et Jason Road ? » « De temps en temps, il se déplaçait beaucoup. Il offrait à boire, présentait les invités les uns aux autres. « Mais je ne crois pas avoir remarqué cette dame Badley. » « Badcock. » « Pardon, Badcock. » « Je ne l'ai pas vue boire le verre fatal. » « Je me demande même si je savais qui elle était. » « Vous vous souvenez de l'arrivée du maire ? » « Oui, très bien. » « Il était en grande tenue, robe et chaînes d'apparat. » « Je l'ai eue au passage, de près. » « Un portrait de profil, assez cruel. » « Et j'en ai tiré un autre alors qu'il serrait la main de Marina. » « Vous pouvez donc prendre ce moment comme point de repère. » « Madame Badcock et son mari le précédaient. » « Je suis désolée, mais je ne m'en souviens toujours pas. » « Cela n'a pas beaucoup d'importance. » « Je suppose que vous gardiez les yeux fixés sur Marina la plupart du temps. » « Oui, j'attendais des occasions. » « Connaissez-vous de vue un certain Hardwick Fenn ? » « Oui, il est très connu à la télévision et au cinéma. » « L'avez-vous photographié ? » « Oui, pendant qu'il montait avec Lola Bloster. » « C'est-à-dire juste après l'arrivée du maire ? » Elle réfléchit un instant, acquiesça d'un signe de tête. « Alors, avez-vous remarqué, Miss Benz, qu'à ce moment-là, Marina Gregg a eu l'air souffrante ? » « Avez-vous noté une expression inhabituelle sur son visage ? » Margot Benz se laissa aller en arrière. Elle ouvrit un paquet de cigarettes et en alluma une. Dermot attendit, se demandant à quoi elle pouvait penser. « Pourquoi cette question ? » dit-elle enfin d'un ton brusque. « J'y attache beaucoup d'importance. » « Pensez-vous que la réponse puisse l'être ? » « Importante ? » « Oui. » « Vous avez l'habitude d'observer de près le visage des gens, de rechercher le moment favorable pour saisir leur expression. » De nouveau, elle inclina la tête affirmativement. « Vous avez remarqué quelque chose ? » « Suis-je la seule ? » « Il y en a d'autres que vous. » « Mais je n'ai obtenu que des descriptions assez vagues et presque contradictoires. » « Lesquelles ? » « On m'a dit qu'elle semblait sur le point de s'évanouir. » Margot Benz secoua lentement la tête. « Un autre témoin m'a affirmé qu'elle avait l'air étonnée, surprise. » Hermotte attendit un instant et continua. Le troisième, lui, m'a dit qu'elle était terrifiée. « Terrifiée ? » dit Margot Benz, pensive. « Êtes-vous d'accord avec ce dernier témoignage ? » « Je ne sais pas. » « Peut-être. » À vrai dire, on a employé une formule plus poétique, empruntée à Tennyson. Le miroir se brisa de part en part. « Je suis maudite ! » cria Lady of Charlotte. Il n'y avait pas de miroir. Mais s'il y en avait eu un, peut-être se serait-il fendu. Elle l'interrompit. « Attendez-moi une seconde. Je vais vous offrir mieux qu'une description. » Elle déplaça le rideau au bout de la pièce et disparut. Il perçut une exclamation d'impatience. Puis elle revint. « On ne trouve jamais ce que l'on cherche quand on en a besoin » dit-elle. « Mais j'ai quand même mis la main dessus. » Elle traversa la pièce et lui tendit une épreuve brillante. C'était un excellent portrait de Marina Gregg. Elle serrait la main d'une femme qui lui faisait face. Mais Marina Gregg ne regardait pas son interlocutrice, ni l'objectif, d'ailleurs. Son regard fixait un point sur la gauche. Le visage n'exprimait rien à proprement parler, ni frayeur, ni peine. Marina Gregg voyait quelque chose et cela l'émouvait au point qu'aucune réaction physique ne pouvait plus modifier ses traits. Dermot Cradoc avait déjà vu une expression semblable chez un homme à un condamné qu'on allait fusiller. Satisfait demanda Margot Benz. Cradoc respira profondément. Oui, merci. Il est difficile de discerner le vrai du faux dans un témoignage. Cette fois, il n'y a pas d'erreur possible. Ses yeux parlent à vous. Puis-je garder cette photo ? Oui, j'ai le négatif. Vous ne l'envoyez pas à la presse ? Margot Benz secoua la tête. Je n'ai pas l'intention de le faire. C'est une très belle photo. Un journal en donnerait cher. Non, quand on parvient par accident à livrer l'âme de quelqu'un, il est toujours gênant d'en tirer de l'argent. Vous ne connaissez pas, personnellement, Marina Gregg ? Non. Vous venez d'Amérique, n'est-ce pas ? Je suis née en Angleterre, mais j'ai été élevée là-bas. Cela fait trois ans que je suis revenue. Craddock le savait déjà. Ses renseignements, avec d'autres, l'avaient attendu sur son bureau. La jeune femme semblait franche. Où avez-vous appris votre métier ? demanda-t-il. Au studio Rheingarten. J'ai travaillé avec Andrew Kilp un certain temps. Il m'a beaucoup appris. Studio Rheingarten et Andrew Kilp. Ces noms éveillèrent un souvenir chez Craddock. Vous habitiez Seven Springs, n'est-ce pas ? Elle eut l'air amusée. Vous êtes très bien renseignée à ce que je vois. Vous êtes un photographe très connu, Miss Benz. Des articles ont paru sur vous. Pourquoi êtes-vous venu en Angleterre ? Elle haussa les épaules. J'aime le changement. Et puis, je vous l'ai déjà dit, je suis née ici. Vous êtes partie toute jeune en Amérique ? À cinq ans, si cela peut vous intéresser. Cela m'intéresse, Miss Benz. Je crois même que vous pourriez m'en dire un peu plus. Ses traits se durcir. Qu'entendez-vous par là ? Craddock tenta sa chance. Il n'avait pourtant pas beaucoup d'éléments. Les studios Rheingarten, Andrew Kilp, et un nom de ville, rien d'autre. Mais le souvenir de Miss Marple l'aiguillonnait. Je crois que vous connaissez mieux, Marina Gregg, que vous voulez bien l'avouer. Elle éclata de rire. Prouvez-le. Vous faites seulement travailler votre imagination. Je n'en suis pas si sûre. Ce sont des choses que l'on peut prouver en peu de temps avec un peu de méthode. Reconnaissez la vérité, Miss Benz. Cela vaudra mieux. Avouez que Marina Gregg vous a adopté. Avouez que vous avez vécu quatre ans avec elle. Sa respiration devint sifflante. « Infecte-espion ! » cria-t-elle. La brutalité de sa réponse, toute différente de son attitude précédente, l'étonna. Elle se leva, rejetant en arrière ses cheveux noirs d'un mouvement de tête. « Eh bien oui ! C'est vrai ! Marina m'a fait venir en Amérique. Ma mère avait huit enfants et vivait dans un taudis, je ne sais où. Elle faisait partie de ces femmes qui écrivent à toutes les actrices dont elles entendent parler pour les supplier en faisant étalage de leur pauvreté, de leur misère, d'adopter l'enfant qu'elles ne peuvent élever. Vous étiez trois, trois enfants adoptés à des endroits et à des moments différents. C'est exact. Il y avait Rod, Angus et moi. Angus était plus vieux que moi. Quant à Rod, c'était pratiquement un bébé. On nous a offert une vie merveilleuse. Oh oui ! Absolument merveilleuse. Nous avons eu droit à tous les avantages. Son ton devint amer et moqueur. Robes, voitures, une maison luxueuse, des gens pour s'occuper de nous, d'excellents professeurs et une nourriture raffinée. Nous avons eu tout. Et elle aussi, notre mère, une mère, entre guillemets, qui jouait son rôle, nous couvant, se faisant photographier avec nous. Le délicieux tableau familial. Mais elle désirait réellement avoir des enfants, n'est-ce pas ? Ce n'était pas pour les besoins de la publicité. Peut-être. Oui. Il devait y avoir un fond de vérité. Elle voulait des enfants. Mais ce n'était pas nous qu'elle voulait. Nous, nous n'étions que des figurants. Ma famille ! Quel bonheur d'avoir une famille à soi ! Et Izzy l'a laissé faire. Il aurait mérité mieux. Izzy ? Izzy d'or Wright, sans doute. Oui, son troisième et ou quatrième mari. C'était un brave homme. Je crois même qu'il la comprenait. Mais parfois, il était peiné pour nous. Il a toujours été charmant, sans jouer la comédie paternelle. Ce qu'il écrivait était sa seule préoccupation. J'ai lu certaines de ses pièces, toutes tristes et cruelles, mais qui ne manquent pas de puissance. Un jour, le public reconnaîtra sa valeur. Combien de temps cela a-t-il duré ? Le sourire de Margot Benz devint plus amer encore. Jusqu'au jour où elle a été fatiguée de ce petit jeu. Non, ce n'est pas l'exacte vérité. Jusqu'au jour où elle a attendu un enfant. Et alors ? Alors, cela a été fini. Notre rôle de bouche-trou était terminé. Elle ne s'est plus du tout souciée de nous. Bien sûr, elle nous a laissé une pension confortable avec tutrice, maison, et, de plus, un joli pécule pour nous lancer dans le monde. Personne ne peut lui reprocher de s'être mal conduite avec nous, mais il lui fallait un enfant à elle. Nous ne l'intéressions pas. On ne peut l'en blâmer, dit Dermott doucement. Je ne lui reprocherai jamais d'avoir voulu un enfant bien à elle. Mais elle nous a arrachés à nos parents, à nos foyers. Ma mère m'a vendu parce qu'elle ne pouvait pas me nourrir, mais non pour en tirer profit. Elle m'a laissé partir parce qu'elle était stupide et pensait que j'y trouverais des avantages et une bonne éducation et que je mènerais à une vie facile. Elle était persuadée agir pour mon bien, si elle avait su. Vous êtes encore très amère à ce que je vois. Plus maintenant, j'ai pris le dessus. C'est seulement le fait d'en reparler, de revenir en arrière. Nous étions tous très amères. Tous ? Sauf Rod, peut-être. Lui, rien ne le touchait. Et il était très jeune à l'époque. Mais Angus était comme moi, plus rancunier encore. Il disait que lorsqu'il serait grand, il reviendrait tuer le bébé qu'elle allait avoir. Vous êtes au courant de ce qui est arrivé à l'enfant ? Naturellement, tout le monde le sait. Elle le voulait de toutes ses forces et elle a mis au monde un anormal. Il y a une justice. Anormal ou non, elle ne nous a pas demandé de revenir. Vous la haïssez à ce point ? Pourquoi ne la haïrais-je pas ? Elle a fait la pire des choses pour moi. Me laisser croire que j'étais aimée, désirée, pour me rejeter ensuite. Et vos frères ? Dirons-nous, que sont-ils devenus ? Nous avons été séparés. Rod a une ferme dans le Middle West. Je ne sais pas ce qu'est devenu Angus. Croyez-vous qu'il ait gardé sa rancune ? Je ne le pense pas. Ce n'est pas un sentiment qui persiste. La dernière fois que je l'ai vu, il se destinait au théâtre. J'ignore s'il a donné suite à son projet. Marina Gregg a-t-elle été surprise de vous revoir le jour de la fête ou a-t-elle fait exprès d'avoir recours à vos services pour vous faire plaisir ? Elle ? Elle ne s'est pas occupée de l'organisation de cette fête ? J'étais curieuse de voir ce qu'elle était devenue et je me suis arrangée pour me faire demander. La jeune fille frappa de la main le dessus de la table. Elle ne m'a même pas reconnue. Qu'en pensez-vous ? J'ai vécu avec elle pendant quatre ans. J'avais neuf ans quand je l'ai quittée et elle ne m'a pas reconnue. Les enfants changent beaucoup. J'ai revu l'une de mes nièces l'autre jour et j'aurais pu la croiser dans la rue sans m'en rendre compte. Cherchez-vous à me faire plaisir ? Je m'en moque pas mal. À vrai dire, je ne suis pas honnête. Cela me touche beaucoup, au contraire, mais je ne veux pas l'avouer. Marina exerce un pouvoir extraordinaire sur tous ceux qui l'approchent. On peut la haïr, mais non l'oublier. Lui avez-vous dit qui vous étiez ? Elle secoua la tête. Non, je m'en suis bien gardée. Avez-vous essayé de l'empoisonner, Miss Benz ? Son attitude changea complètement et elle éclata de rire. Quelle question ridicule ! Cela fait sans doute partie de votre travail. Non, je puis vous assurer que je ne l'ai pas tué. Ce n'est pas la question que je vous ai posée, Miss Benz. Elle le regarda, les sourcils froncés, mal à l'aise. Marina Gregg est encore vivante, dit-il. Pour combien de temps ? Qu'entendez-vous par là ? Ne croyez-vous pas, inspecteur, qu'on fera une nouvelle tentative ? Avec succès, cette fois. Toutes les précautions sont prises. J'en suis certaine. Son mari, en adoration, va veiller sur elle, prenant bien garde qu'il ne lui arrive rien de fâcheux, n'est-ce pas ? Il écoutait attentivement le ton moqueur de sa voix. Que vouliez-vous dire ? reprit-elle, lorsque vous m'avez fait remarquer que ce n'était pas la question que vous m'aviez posée. « Je vous ai demandé si vous avez essayé de l'empoisonner. Vous m'avez répondu que vous ne l'aviez pas tuée. C'est exact, mais quelqu'un est mort, a été assassiné. Vous croyez que j'ai essayé de tuer Marina et que j'ai empoisonné cette femme par erreur ? Si vous aimez les réponses claires, sachez donc que je n'ai pas cherché à tuer Marina et que je n'ai pas empoisonné Mme Batcoque. Vous savez peut-être qui l'a fait. Je vous assure que je n'en sais rien, inspecteur. Pas la moindre idée ? On a toujours des idées. Elle lui sourit, moqueuse. Parmi tant de gens, il y a certainement un coupable, n'est-ce pas ? Par exemple, la secrétaire, ce robot aux cheveux noirs ou l'élégant Hayley Preston ou les domestiques, les bonnes, le masseur, le coiffeur, un type des studios ? Que sais-je ? Il y a tellement de possibilités. Et peut-être l'un d'eux n'est-il pas ce qu'il prétend être ? Alors, comme il s'approchait d'elle inconsciemment. Du calme, inspecteur. Je vous fais marcher. Quelqu'un cherche à avoir Marina, mais qui ? Je l'ignore. Sincèrement, je n'en ai pas la moindre idée. e ? Je m'en ai pas la moindre idée ? Sous-titrage FR ?